bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va discuter du prix de la vie à amsterdam c'est parti on commence tout de suite cette vidéo avec le prix de la vie à amsterdam on va commencer tout de suite le premier point qui est le loyer alors comme je l'ai dit dans la vidéo comment trouver un logement à amsterdam les loyers sont très très cher nous avons une cinquantaine de mètres carrés à peu près nous payons 1950 euros par mois pour deux personnes et un chien il ne faut pas oublier moi merci donc effectivement ça coûte assez cher c'est un budget voilà c'est une grande capitale c'est attractif il ya plein de gens c'est comme ça on n'y peut rien il ne faut pas oublier aussi l'électricité et l'eau l'électricité l'eau et le gaz nous payons environ 205 euros par mois pour tout ça donc on va voir ça va se lisser ça va se lisser à la fin de l'année on verra bien ce que ça donne internet nous payons internet une cinquantaine d'euros j'ai la chance que ça soit remboursé par mon travail puisque je travaille à distance pour une équipe qui est aux états unis donc voilà j'ai la chance que ça soit remboursé mais il faut aussi compter pour une bonne connexion internet une cinquantaine d'euros on passe au transport public donc nous on a pris la location de vélo tout simplement parce que je travaillais à la maison donc j'avais juste besoin du vélo pour aller à la salle de sport le vélo il faut compter une vingtaine d'euros par mois avec swap fiest qui est un super 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 bon plan pour avoir un vélo en location mensuellement je trouve que c'est vraiment top une vingtaine d'euros si on casse quelque chose ou si on crève on a juste besoin de prendre un rendez vous et d'aller d'aller faire changer donc c'est vraiment vraiment top en tout cas je trouve vous pouvez aussi louer des vélos électriques qui sont un tout petit peu plus cher j'ai pas de j'ai pas de sponsor avec swap fiest mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment pas mal ensuite il y a la carte ov donc il ya une carte qui va vous permettre de charger pour les transports publics cette carte faut compter 7 euros 50 faut compter une semaine pour la recevoir chez soi vous allez pouvoir la charger vous allez donc checker faire un check in et check out à chaque fois que vous allez quelque part et ça va vous déduire le trajet de votre carte voilà beaucoup de gens vous allez lire sur internet beaucoup de gens qui vont dire que les transports en commun sont assez chers j'ai pas trouvé que les abonnements soient beaucoup plus chers que helsinki après c'est vrai que si on compare par rapport aux vélos forcément beaucoup plus cher et vu qu'ici tout est plat et que tout le monde se déplace en vélo je vous conseille fortement de prendre un vélo alors la deuxième partie de cette vidéo très importante c'est la nourriture alors la nourriture on a été faire les courses ce matin ce qu'il faut déjà savoir sur la nourriture qui est ce qui est très bizarre à amsterdam contrairement à helsinki ou d'autres villes en france à helsinki quand vous allez au marché au marché local d'été ou d'hiver couvert etc vous allez vous retrouver avec des prix qui sont assez faramineux notamment pour les fruits les légumes même même les maraîchers locaux etc ce sont des prix qui sont très 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 élevé je trouve donc forcément quand vous allez quand on allait dans des supermarchés etc les prix étaient beaucoup plus accessibles on va faire nos courses généralement depuis trois semaines qu'on est ici on va faire nos courses à une épicerie qui s'appelle albert heim j'espère que j'ai bien dit le nom de l'épicerie parce que sinon je sens qu'on va me faire la remarque dans tous les cas cette épicerie je la trouve très très cher ce supermarché je le trouve très très cher à chaque fois qu'on va acheter de quoi manger pour pour deux trois jours on en a facilement pour une trentaine d'euros donc à la semaine pour deux ça nous fait vite du 80 90 euros de budget course néanmoins maintenant on va faire nos courses sur le marché puisqu'on a un marché qui est juste à côté et sur le marché on a trouvé des prix qui sont assez avantageux donc je vous fais un exemple je vais vous montrer certains prix par exemple les oeufs les oeufs bio la vingtaine d'oeufs on est à environ 6 euros 50 donc la vingtaine d'oeufs d'oeufs bio 6 euros 50 je trouve pas ça vraiment très très cher par rapport à ce que je payais à Helsinki les baies on a les petites baies comment on appelle ça en français amandine sorry i'm speaking too much english bref ça c'est 1 euro 50 la barquette comparé à quoi comparé à la comparé à Helsinki c'est c'est même moins cher je crois les fraises on est à 2 euros la petite barquette de fraises les aubergines on est à 1 euro les 1 euro les deux aubergines on est à 2 euros les belles courgettes on est à 1 euro les deux avocats voilà la salade 1 euro 50 donc voilà non va chez le primeur sur le marché il ya des primeurs sur les marchés je trouve que les prix sont très accessible je pense qu'en légumes on s'en sort avec un kilo de légumes là ici tout tout notre palier donc ananas oignon les fraises les myrtilles les avocats aubergines courgettes bananes on en a eu pour une quinzaine d'euros il y en a on en a facilement nous ça va nous faire trois jours donc voilà je trouve ça hyper hyper intéressant aux importantes dans la nourriture les croissants les croissants et les pains au chocolat alors nous on va à saint jean c'est une boulangerie pâtisserie une pâtisserie surtout qui à côté de chez nous qui est hyper réputé parce qu'ils font un dérivé du cronet ils appellent pas ça un cronet ils appellent ça un croffin je crois puisqu'ils mélangent ça entre croissant et muffins donc voilà là on a pris quatre pâtisseries les quatre pâtisseries on en a pour une douzaine d'euros je trouve ça aussi pas non plus excessif c'est un peu les mêmes prix avec cinqui le pain le pain alors moi je prends du pain brioché comme ça sur le marché qui est une espèce de boulangerie je pense que c'est quelque chose une chaîne qui est assez connu qui doit être un peu comme nos maris blacher en france le pain brioché voilà c'est quatre euros les six petits pains briochés c'est un peu plus cher qu'en finlande je pense un peu plus cher qu'en france mais je trouve qu'ils sont très bons donc voilà on n'achète pas forcément du pain comme les français achètent la baguette ou pain donc c'est une habitude un peu qu'on a perdu donc voilà la viande donc on prend notre viande sur le marché aussi la dinde le kilo de dinde est à 9,95 environ 10 euros c'est exactement le même prix qu'en finlande ou en france j'ai l'impression que sur la viande blanche les prix sont un peu partout les mêmes la viande rouge j'ai l'impression que c'est un peu comme en finlande c'est un peu plus cher on mange pas souvent de viande rouge donc je peux pas vous dire mais voilà les prix que j'ai vu sur le marché c'était très similaire à la france je pense en conclusion par rapport à la bouffe que à la semaine pour deux personnes on est aux alentours je pense aux alentours faudrait que je vérifie on est aux alentours de 80 euros entre 70 et 80 euros si on compte aussi les produits ménagers les choses les choses de ce genre donc je trouve que c'est pas plus cher quelsinki ni plus cher que la france je pense que c'est un peu un peu pareil il faut pas oublier non plus une chose très importante l'alcool l'alcool donc hier on a ouvert une petite bouteille de crément de bourgogne forcément la bouteille de crément de bourgogne on est à 15 euros 80 je trouve que c'est cher donc par rapport à la france c'est cher forcément par rapport à Helsinki c'est un peu moins cher la bouteille de crément elle est au même prix voire un tout petit peu plus cher ça dépend où vous l'achetez donc voilà l'alcool bizarrement si on doit comparer les prix avec la finlande la finlande a quasiment les mêmes prix sur la sélection de produits français si vous regardez les vins les vins les créments les champagnes etc c'est quasiment similaire j'ai vu hier des pinot noir bourgogne classique à 20 euros la bouteille en finlande c'était 25 en france c'est 8 euros la bouteille donc on n'est pas loin de la france donc je pense que le mieux c'est de prendre une voiture remplir le coffre et de se faire sa cave en échange sur les alcools plus forts on est beaucoup moins cher qu'en finlande comme en france c'est à dire que si vous prenez un whisky ça sera une trentaine d'euros alors qu'en finlande on sera sûrement à 50 60 euros la bouteille à cause des taxes qui sont bien évidemment pas linéaires sur le degré d'alcool merci la finlande une autre chose importante c'est le fromage on n'en a pas acheté aujourd'hui mais par exemple sur le marché vous allez pouvoir trouver trois petits fromages français pour 5 euros voilà les trois petits fromages nous ils nous font deux trois jours donc voilà pareil je trouve que c'est pas cher c'est beaucoup plus accessible que Helsinki où le le kilo de comté était un prix qui était juste juste incroyable donc voilà ensuite ensuite on passe au loisir au loisir combien combien nous coûte à amandine et moi de nous amuser à amsterdam le cinéma alors je suis allé au cinéma l'autre jour sans amandine parce qu'elle n'était pas là 13 euros 13 euros le ticket cinéma pâté pâté qui est un cinéma français si je ne m'abuse on reprend le restaurant une cinquantaine d'euros à deux si vous comptez un plat et les et les boissons voilà je pense qu'on est dans les mêmes prix qu'en france et même prix qu'en finlande maintenant tout ça c'est en train de se glisser en fait si vous voulez manger des bons plats qui sont faits maison hier on a mangé des pâtes fraîches qui a été faits maison etc voilà faut compter toujours une cinquantaine d'euros je pense qu'il faut compter entre 20 et 25 euros par tête si on veut vraiment se faire plaisir et avoir un bon restaurant le coffee shop bien évidemment la question qui va se poser puisqu'on est à amsterdam et qu'ici c'est entre guillemets légal de fumée de la marijuana de la weed donc le coffee shop on est à entre 5 euros et 15 euros le le juin voilà ça dépend dans laquelle vous prenez ça dépend dans quel coffee shop vous prenez etc etc ensuite une chose qui est importante aussi enfin pour les gens qui font du sport c'est l'abonnement à la salle de sport ici nous on prend basic fit alors moi j'ai pris le basic fit complet puisque je voyage pour pour en Europe pour mon travail donc du coup c'est assez avantageux basic fit ils sont implémentés un peu partout en Europe et avec une trentaine d'euros par mois j'ai accès à toutes les salles européennes de basic fit plus la salle à laquelle je vais donc voilà basic fit une trentaine d'euros par mois la salle est vraiment immense il y a vraiment de quoi faire vous pouvez pas un autre truc qui va falloir prendre en compte aussi à amsterdam c'est une mutuelle santé une mutuelle santé on est entre 100 et 120 euros suivant suivant ce que vous prenez le packaging que vous prenez etc voilà médicalement faut rajouter ça c'est obligatoire donc voilà je vous mets ici le total mensuel de notre de notre budget c'est fini pour cette vidéo je vous souhaite à tous une très bonne journée j'espère que vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner de lâcher un commentaire et bien évidemment de liker et partager à plus abonnez vous